Chut 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 Ici vous êtes sur la ferme Yercea Yercea c'est près du moulin Là derrière on voit l'endroit où se trouvait autrefois un moulin Clandestin certainement Puisque autrefois les moulins servaient à percevoir les taxes Et donc ici comme c'est un endroit reculé au milieu des bois il a certainement dû y avoir un moulin clandestin qui servait en contrebande à moudre le grain Donc la ferme Yercea Moi je me suis installé dessus en 1981 Et comme la ferme est toute petite il n'y a que 15 hectares de surface utile En plus il y avait un bafond humide des terres pas très fertiles sous des productions classiques c'était pas très viable Donc je suis parti pour faire une production fermière et celle qui se prêtait le mieux à l'endroit des bafonds humides c'était quand même l'élevage de volailles grasses C'était aussi quelque chose de traditionnel dans le coin puisque sur Saint-Palais il y a marché au gras et donc toutes les fermes ici autour traditionnellement gavées des oies et des canards pour approvisionner ce marché donc c'était fait jusque là c'était quelque chose de un peu secondaire c'était un peu le l'argent de poche de la maîtresse de maison et moi j'en ai fait une activité à part entière puisque j'ai aujourd'hui la totalité de la ferme donc sur les surfaces je produis des céréales du maïs, tritical, fèverole avec lesquels je fabrique des aliments et qui me sert donc à alimenter mes canards alors les canards qu'on pouvait voir c'est des canards qui sont marrons marrons à tête noire donc c'est pas du tout les canards que l'on voit habituellement pour les canards destinés à être gavés qui sont normalement blancs ou blancs et noirs en fait ça c'est une souche ancienne de canards c'est le mular traditionnel qui se faisait il y a 40 ans et on a quelques producteurs fermiers à l'avoir remis en élevage parce que c'est une souche qui même si elle est pas très productive et qu'elle coûte cher à produire elle est au niveau qualitatif au niveau de la qualité de la viande l'épaisseur de la peau, de la finesse des eaux c'est vraiment une race qui est nettement supérieure aux souches industrielles classiques à np... à Sous-titrage MFP.